Salut à tous, Eric pour Under Vapes. Aujourd'hui je vous propose un petit retour d'impression sur un dripper. De ce coup-là je ne vous dis pas un petit dripper. On n'est pas dans la fioriture, on est clairement sur un dripper où l'esthétique même fait penser à quelque chose d'absolument efficace. On est sur le Compétition Dodge V2. Rien que dans le nom, je pense qu'on a compris que les Cloud Chaser ou les Power Vapers vont s'en donner à cœur joie. Je vous fais juste voir le drip top, on ne parle même plus d'un drip tip puisqu'il fait cloche en même temps. 14 mm d'ouverture, je vous laisse juste imaginer comment vous pouvez capter le jus qui est à l'intérieur à plein poumon. Sans aucun problème, sans aucune gêne, sans aucune résistance. Il a été clairement élaboré pour le Power Vaping et pour le Cloud Chasing. Donc vous pouvez un petit peu laisser de côté le rendu des saveurs. Même s'il y en a un, le goût premier du jus que vous mettrez à l'intérieur, vous l'aurez. Mais quand même très très dilué par rapport à l'air. Donc si vous voulez un dripper saveur, vous pouvez oublier le Dodge Compétition V2. En revanche, si vous voulez faire quelques petites soirées en amie lors de Vapéro avec de gros nuages ou même quelques petites compètes, ça existe. Chacun son état d'esprit. Et bien avec le Dodge Compétition V2, là aucun souci. Vous aurez tout entre les mains, tout le reste ce sera que la partie technique. C'est à dire votre montage et quel genre de liquide vous mettrez à l'intérieur. Celui-ci me vient de la boutique Vapostor à Fleury-les-Aubrais près d'Orléans. Merci à Philippe et coucou à toute son équipe, Marie, Julien et Vanessa. Tout de suite, on passe en gros plan pour regarder comment il se compose dans son emballage. Et on fera un petit montage double coil, peut-être même double parallèle coil. Je vous dis à tout de suite. Alors voici comment vous sera vendu votre Congreva Compétition Dodge V2 dans un emballage à tiroir. Alors assez décoré, on a l'impression que les designers se sont un petit peu lâchés. Vous voyez qu'il y en a un petit peu partout. À travers une fenêtre translucide, donc vous voyez votre dripper à l'intérieur. Donc rappelons que la société Congreva est une société américaine en Californie qui design ce produit et qui le fait fabriquer évidemment en Asie. Voilà, vous aurez deviné où, en Chine je pense. Oui, je pense, pas sûr, je ne vous le garantis pas. En tout cas, c'est fabriqué en Asie, mais designé aux Etats-Unis. Donc on ouvre notre petit tiroir. Vous voyez que la fête continue au niveau des dessins. On a vraiment quelque chose qui s'apparente à de l'art pratiquement. Et ça continue à l'intérieur, vous voyez. Hop ! Alors, l'intérieur. Venons à notre dripper. Donc voici le dripper, le compétition Doge, avec le petit chien qui semble être un Yusky. Alors on entend de ci, de là, le plus souvent nommer ce dripper le Doge. Quelques-uns disent le Doggy. Bon, ça pourrait se faire, puisqu'on a un chien effectivement affiché dessus. Mais enfin, même les Américains, dans leur revue, disent le Doge. Donc il s'agit du Doge. Donc il vient d'être nettoyé. Mais vous voyez quand même quelques petites coulures jaunes, parce qu'il s'agissait de mon Chemix. Donc un drip top ici. Donc là, on est, vous voyez, 14 mm de diamètre ici. Donc inutile de vous dire que vous n'êtes pas gêné lors de l'aspiration. L'aspiration en drip, généralement, on le sait, se fait en inhalation directe. Alors là, je vais vous dire un truc. C'est que vous allez être servis. Ça va passer sans aucun souci. On a une petite réduction de chambre. Alors, oui, effectivement, on va quand même avoir quelques saveurs qui vont passer. C'est-à-dire que quand vous mettez un Juice, là, j'ai mis du Monkey Mix parce qu'il est très reconnaissable et très percutant. Effectivement, on reconnaît le Monkey Mix, aucun souci. Vous n'allez pas non plus vous retrouver avec quelque chose d'absolument neutre. Mais enfin, bon, ça va être compliqué d'avoir vraiment de la subtilité dans les arômes. Prenez des arômes qui ne vont pas être des recettes, mais plutôt des arômes bruts et seuls. Parce que ce sera nettement mieux. Parce que pour reconnaître de la subtilité à travers un dripper avec une ouverture pareille, ça va être quand même relativement compliqué. Donc ici, on continue. On a le corps de notre chambre d'atomisation, où est dessiné justement ce petit chien, avec de larges fenêtres ici, pour laisser passer l'air. Vous voyez. Et ici, sur la petite cloche, effectivement, on a la même équivalence pour ouvrir tout en grand. Et un petit ici. Eh bien oui, vous l'aurez compris, on peut aussi faire du single coil. Et ça, c'est toujours un bon point chez un dripper de pouvoir proposer au moins de faire du single coil et du double. Ça, j'aime bien. Généralement, on en trouve beaucoup qui ne vont proposer que du double. Alors, effectivement, ce genre de dripper, on va le monter la plupart du temps en double. Mais enfin, on a quand même une option single coil. On a notre plateau de travail. Donc, c'est un dripper en 22 mm. Donc, il va être flush avec la plupart de vos modes méca. Avec deux plots négatifs, un plot positif au centre. Voilà. Alors, cuivre ou plaqué cuivre, enfin, ou un laiton, ou quelque chose comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas complètement fans de ce genre de matière, notamment à force de l'utiliser au niveau oxydation. Eh bien, écoutez, puisqu'on n'a pas fini. Eh bien, écoutez, à l'intérieur, voilà, vous sera fourni un tournevis, comme on voit à travers, voilà. Un tournevis des joints de rechange. Et tous vos plots aspects cuivre ou laiton vous seront fournis aussi en métal. Si vous voulez vraiment échanger, voilà, vous aurez des plots en acier et enlever tous vos plots de laiton. Bon, si vous voulez les laisser, eh bien, vous avez des spares aussi dans ce domaine-là, notamment pour les vis. Un truc important aussi à signaler, vos plots négatifs sont taillés dans la masse. Donc, ça évite que ça bouge. Là, on est sur quelque chose de quand même de très, très sérieux. En dessous, on aura un plot ici pour venir faire la connexion sur nos modes, alors notre numéro de série. Ce plot ne sera pas réglable. C'est juste un plot qui va servir à tenir notre pôle positif, au cas où vous vouliez le changer, pour notre plot de rechange en métal. Voilà, donc vous voyez qu'il y a la place de passer du gros résistif, du 0.50, des choses comme ça, ça va passer. Le twisté passera très, très bien et il sera même recommandé, notamment si vous voulez faire du cloud chasing. Je vais vous montrer là, dans quelques secondes, un montage double parallèle coil en 0.35. Ça va nous faire descendre la résistance. C'est quand même pas trop bas parce que j'aimerais pouvoir shooter avec ma box et pouvoir ainsi régler les watts et autres. Donc voilà comment se composera votre dripper. Vous voyez qu'on a rapidement le fait le tour. On dirait que, on pourrait dire que c'est quelque chose d'assez sobre, mais efficace, de par sa forme et tout. Écoutez, on passe en gros plan d'encore plus près pour faire un montage double parallèle coil dessus. Et on se revoit après, en plan large, pour faire le point. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà les amis, vous avez pu voir un montage double parallèle coil sur le Dodge Competition V2. Donc là, c'est grand ouvert. Donc on va tirer une petite barre et voir ce que ça donne. Mais à mon avis, ça devrait pas mal fonctionner. Je crois que ça va parler plus que tous les commentaires qu'on pourra faire. Je m'excuse si c'est un petit peu embrouillé. Enfin voilà, effectivement, on est clairement du cloud chasing ou power vapping. Vous avez tous les arguments pour pouvoir faire de gros nuages comme celui-ci. Ici, j'avais pas de résistif twisté. Donc j'ai fait un parallèle coil, ce qui donne quand même de la résistance basse. Et qui va faire quand même de la place pour pouvoir passer. Ici, j'ai mis du coton cardé. J'avoue, je suis un petit peu en panne de Fiberfrix. Si vous mettez de la Fiberfrix densité 1, ce sera encore mieux. Mais le cardé, une fois pris, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Je suis en 100% VG, évidemment. Je vais pas mettre du 80-20 sur ce genre de choses. Il faut pas que ce soit fluide. Il faut que ce soit épais. Il faut que ça vape. C'est fait pour. La restitution des saveurs. J'ai bien effectivement le goût de ce que j'avais mis dans mon die. Mais évidemment, il est nettement meilleur et nettement plus restitué dans un ato. En même temps, c'est pas du tout la même chose. Ici, vous êtes sur un dripper de compétition, comme dit dans le nom. Donc vous avez tous les arguments pour des jolis vapéros, des jolis power vapping, des jolies soirées de power vapping entre amis. Voilà. Écoutez, j'espère que vous aussi, vous aurez de bonnes sensations avec le Dodge Compétition V2. Et d'ici là, je vous dis bonne vape et à bientôt. Salut !